Olivier Min explique pourquoi il a voulu faire son coming out. Il y a un an, Olivier Min avait confié être bisexuel, ou plus précisément, hétéro-homo, selon ses termes. Aujourd'hui, il s'explique un peu plus sur son coming out. En août 2012, Olivier Min avait déclaré dans l'émission Les Grandes Gueules sur RMC être bisexuel. Il expliquait alors être attiré par les deux sexes, mais être toujours célibataire. Selon lui, son statut d'animateur y est pour quelque chose. Célibataire, hétéro et homo, hétéro-homo, les animateurs c'est comme les anges, ça n'a pas de sexe. L'animateur de Fort Boyard est revenu sur ses déclarations, qui à l'époque avaient choqué certaines personnes, lors d'une interview pour le magazine Nous 2. Il explique alors pourquoi il a décidé de faire son coming out lors de son passage radio sur FTL il y a maintenant un an. La question m'a été posée et j'ai répondu sans vouloir trahir quoi que ce soit de ce que je suis et sans mentir non plus. Surtout pas après tout ce qui s'était passé autour du mariage pour tous et les manifestations que ça a généré. Pour Olivier Min, les Français doivent pouvoir être ce qu'ils sont librement sans craindre d'offenser les autres. Je pense que l'on peut revendiquer ses opinions sans pour autant heurter celles des autres. C'est toute l'idée que je me fais de la France et des pays démocratiques. On lui souhaite en tout cas de trouver sa moitié et de pouvoir vivre au grand jour son amour comme bon lui semble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada